Salut, on est toujours au festival d'Annecy. Aujourd'hui on vous parle d'un des gros événements du festival, la suite de Vice Versa 2 réalisée par Kelsey Mann. On n'attendait pas forcément cette suite puisque le premier se suffisait quand même à lui seul et on peut dire qu'on est quand même, en tout cas je suis quand même assez agréablement surpris. Ça arrive quand même à amener des nouvelles choses puisque l'histoire c'est très simple, c'est que Riley, la petite fille qu'on avait vu dans le premier épisode, atteint cette fois-ci la puberté et l'adolescence et en fait avec ça, il y a de nouvelles émotions qui vont s'installer. Donc on va découvrir Anxiété qui est le nouveau personnage principal qui va être accompagné d'ennuis, d'embarras et de envie. C'est un film qui est encore une fois très très juste sur l'adolescence et la période qu'on traverse et tout ce qu'on peut ressentir. J'ai quand même un petit bémol sur le fait que, comme souvent pour les suites de Pixar, c'est complètement une redite du précédent et là c'est vraiment exactement la même histoire du début à la fin, en tout cas pour les émotions, pas pour le parcours de Riley évidemment. Néanmoins c'est très très drôle, c'est très beau, ça manque peut-être juste, comme l'avait le premier, d'un tout petit peu d'émotion, d'un tout petit peu de, d'un tout petit peu de, enfin voilà, j'aurais aimé être un peu plus saisi, peut-être, j'aurais pas forcément aimé pleurer mais voilà, j'aurais aimé que le film cueille un petit peu plus, peut-être qu'il aille voir un petit peu plus du côté de la façon dont on cherche aussi quand on devient adolescent, de choses comme ça, ça c'est pas forcément le cas. Mais ça reste quand même un très très bon Pixar, c'est chaudement recommandé, et voilà, allez-y !